Bonjour à tous, pour ceux qui découvrent cette vidéo sur ma chaîne, on va parler, vous avez lu le titre, d'écologie et de reprise économique. Cette vidéo est également diffusée lors de la foire Bioagri qui a lieu à Moudon ce week-end, enfin qui devait avoir lieu. Apparemment il y a eu une pandémie, enfin moi je sais ce que c'est les annulations, c'est pas comme si j'avais eu la moitié de ma tournée reportée. Si vous vous demandez si cette pandémie a affecté mon activité, je suis en train de faire une vidéo pour la foire Bioagri. D'ailleurs la vidéo de l'édition 2018 a été vue 12 fois, donc je vais m'attaquer au record. C'est donc la troisième édition de la foire, on en est déjà réduit à faire un truc en streaming, je pense que dès la quatrième édition ce sera un groupe Whatsapp. Même la foire de l'agriculture durable n'arrive pas à durer. C'est dommage, en plus l'invité d'honneur cette année c'était le Tessin, ils avaient eu le nez creux. Je suis content de participer à l'émission en ligne, comme ça j'ai pas besoin d'aller à Moudon. J'aime bien Moudon mais je préfère rester chez moi. Bon je crois que là j'ai atteint mon quota, je suis presque prêt à aller dans la broie, encore 6 mois de confinement et j'y vais. En plus la foire s'attendait à recevoir pas mal de monde parce que l'agriculture biologique en ce moment c'est vraiment à la mode, tout le monde veut s'y mettre. Et certains des débutants font un peu n'importe quoi, c'est comme la tectonique en 2006. Mais il faut pas se moquer, il faut juste leur expliquer, enfin pour l'agriculture, pour la tectonique on a bien fait de se moquer, comme ça ça a disparu. Un des pontes du bio en Suisse romande c'est celui qui a lancé cette foire et qui présente cette émission online. Franck Siefert, j'ai fait des recherches, il a un CV long comme le bras, directeur de la sauvagerie, pionnier du bio, organisateur du marché aux truffes de Bonvillard. Ah c'est lui, on ne le présente plus, on l'appelle monsieur truffe ou le roi de la truffe, ça je crois que c'est le surnom dans les milieux échangistes. Et c'est un homme qui a un emploi du temps très rempli, il y a une de ses interviews dans la presse qui se termine comme ça, le temps presse. L'homme a ensuite rendez-vous avec le chef du service baudois de l'agriculture pour parler recherche sur la sexualité des mycéliums. Ça doit être quelque chose son historique de navigation. Mycélium coquine suisse romande, enter ! En tout cas Bioagri a fait sa place, 24h titré, Moudon est en passe de devenir la Mecque suisse de l'agriculture bio. Cette année le pèlerinage est annulé, comme le vrai de la Mecque, mais bon les agriculteurs peuvent quand même planter leurs graines bio en direction de Moudon, comme le veut la coutume. Puis la liste des sponsors est impressionnante, Bio Suisse, Bio Vaud, Bio Contrôle, Bio Inspecta, Bio Consomme Acteur, Bioman, Bioman, Défenseur de la Terre ! C'est moi qui l'ai rajouté, c'était un piège. Bon moi j'y connais pas grand chose en bio, je sais juste que c'est plus cher dans les supermarchés, mais ça on m'a bien expliqué que c'est parce que les distributeurs ont décidé d'en faire un produit de luxe et d'agrandir leur marge, et c'est pas la faute des producteurs. Et j'ai tendance à les croire parce que quand on voit les producteurs bio, s'ils se font des couilles en or, ils le cachent assez bien, ça se voit pas à leur apparence en tout cas. C'est peut-être ça la stratégie. Et les supermarchés ont aussi décidé de faire un truc avec les produits bio que j'ai jamais réussi à faire de toute mon adolescence, emballés à mort. Alors officiellement c'est pour éviter la contamination avec les produits non bio, mais certaines mauvaises langues disent que c'est aussi pour pouvoir augmenter le prix, pour pouvoir rajouter plein de pubs sur l'emballage, et pour empêcher les gens d'étiqueter comme non bio un produit bio et de le payer moins cher à la caisse. Moi j'apprends ça, je savais pas qu'il y avait autant de criminalité organisée dans le milieu des amateurs du bio, je m'endormirais moins, con. On m'a aussi expliqué ce qu'était la permaculture. Moi je croyais que la permaculture c'était la coiffure de régine, mais en fait non. La permaculture est un concept systémique qui s'inspire du biomimétisme et de l'écomimétisme. Ah bah parfait, pour m'expliquer un mot que je comprends pas, on utilise trois mots que je comprends pas. Merci. Donc on m'a réexpliqué en fait, la permaculture c'est le principe de laisser faire la nature. Par exemple, tu utilises pas de pesticides, et si tu veux protéger tes courgettes des nuisibles, tu mets à côté une plante qui fait éloigner les insectes. C'est un peu comme moi quand je m'assure qu'il y a un sécu à l'entrée des loges avant de faire mes blagues dans les clubs de foot. Et la permaculture également, tu ne labours pas, tu laisses les vers de terre faire leur travail, et vous ferez moins les malins quand les vers de terre vont syndiquer et réclameront un salaire décent, parce que les prix du bio vont prendre l'ascenseur. Et le programme de la foire est alléchant, démonstration de traction animale, je crois qu'ils vont mettre une GoPro sur un cheval de trait, au début je croyais que c'était un truc zoophile. Il y a même un atelier animé par un Joseph Ziziadis, si ça c'est pas un exemple de recyclage. L'agriculture respectueuse de l'environnement, c'est évidemment un élément très important pour affronter le réchauffement climatique, qui sera la lutte de notre génération. Le problème c'est qu'en général quand il y a une crise économique, on fait tout pour redresser l'économie, au détriment de tout le reste, y compris le climat. Et cette fois-ci on peut vraiment plus le permettre. Déjà parce que les spécialistes s'accordent pour dire que s'il y a de plus en plus d'épidémies, c'est parce qu'on est en train de détruire les écosystèmes. Ah oui parce que les spécialistes nous disent qu'en fait ils s'y attendaient. Ah ça, ça fait longtemps qu'ils l'avaient prédit, ils sont pas surpris du tout, les spécialistes des épidémies des zoonoses, ces maladies transmises de l'animal à l'humain. Et je les trouve très calmes, parce que si c'était moi je serais en furie, moi je ferais même une danse. On vous l'avait dit, on vous l'avait dit. Tous les derniers virus nous viennent soit d'élevage d'animaux en batterie, soit d'animaux sauvages qui se sont retrouvés au contact de l'humain, soit à cause de trafic, soit à cause de déforestation, que ce soit Ebola, Zika, Nipa, Enra, on dirait pas les noms des enfants d'une star américaine ? Ça ferait un jeu assez marrant ça. Épidémie ou enfant de célébrité. Zika, épidémie, radix, la fille de Cameroun Diaz, Nipa, épidémie, kalen, Joker, c'est le fils de Nicolas Cage donc il a sûrement pas mal de virus dans ses gènes. Mais comment ces virus passent de l'animal à l'homme ? Alors il y a plein de façons mais il y en a une qui m'a marqué. Les chauves-souris peuvent souiller des fruits par leur salive ou leur urine en se rassemblant dans les arbres et ces fruits sont ensuite consommés par des personnes. Faut me sortir cette image de la tête sinon je vais plus jamais bouffer un fruit de ma vie. Puis ça complique pas mal les pubs manger-bouger. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour ce qui équivaut à 10 ml d'urine de chauve-souris. D'ailleurs je comprends pas pourquoi quand une araignée pique un homme ça devient un Spider-Man mais quand une chauve-souris pisse dans la bouche d'un humain on obtient pas Batman mais on obtient une pandémie qui paralyse la planète. Et vu les fils devant McDo, pour l'élevage en batterie il faudra peut-être changer un peu nos habitudes. C'est fou on est plein de bonnes intentions et tout à coup on se dit un burger ça passerait bien quand même. Le but c'est pas de culpabiliser les gens quand ils vont quelques fois au McDo mais là on nous dit ok les 3 quarts de la planète peuvent bouffer exactement le même burger et en contrepartie de temps en temps il y a une pandémie mortelle et nous on répond oh mais est-ce qu'il y a des frites avec ? Je salue quand même cette famille belge qui s'est rendu au McDrive avec une voiture en carton. Eux ils méritent leurs nuggets aux antibios parce qu'ils ont émis 0 CO2 pour aller les chercher. Parce que le problème c'est qu'ils ont commencé par ouvrir que les McDrive donc même si tu prenais une salade tu polluais. Chéri on achète une voiture j'ai faim. Moi ce qui m'inquiète c'est que non seulement on n'était pas prêt pour cette pandémie mais vu les leçons qu'on est en train d'en tirer on sera pas prêt pour les prochaines non plus. Dans le rapport sur les dangers qui guettent la Suisse qui vient de sortir en avril il n'y a pas les pandémies, il n'y a pas la dépendance à la Chine pour tout ce qui est bien de première nécessité, il n'y a pas le réchauffement climatique. Par contre ils mettent en garde qu'on a des actions possibles du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Bah la prochaine pandémie qui frappe la Suisse on pourra se dire Ah ouf, on a échappé à une action violente du PKK. En Suisse d'ailleurs cette semaine le parlement a recommencé à siéger et va se prononcer sur les aides accordées pour relancer l'économie et un point qui fait beaucoup parler c'est les milliards accordés à l'aviation et c'est le cas dans de nombreux pays. C'est fou comme il faut laisser le marché décider sauf quand le marché décide que les grosses entreprises vont crever. On nous explique que c'est d'une importance stratégique nationale d'avoir une compagnie d'aviation. On serait perdu sans compagnie d'aviation. D'ailleurs regardez, on n'a pas de constructeurs automobiles en Suisse on est tous en roller sur l'autoroute. Bon tant mieux parce que si on en avait un le conseil fédéral lui aurait donné des milliards. Ils voulaient soumettre l'argent de l'aviation à des conditions écologiques comme par exemple la réduction des vols intérieurs une taxe sur le kérosène ou le renouvellement par des appareils moins gourmands mais le parlement a rejeté toutes ces conditions ils ont dit qu'on était là pour sauver la branche et qu'ensuite on pourrait parler CO2. Ça c'est malin. Attends que la maison finisse de cramer, on va appeler les pompiers. Est-ce que ce serait si grave si quelques compagnies disparaissaient ? On voulait qu'il y ait moins d'avions parce que les gens en prennent moins mais si les gens prennent moins l'avion parce qu'il y en a moins ça marche aussi. L'aéroport de Genève desservait 6 millions de voyageurs en un an de 7 et il prévoyait d'atteindre 25 millions en 2025. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voyager 4 fois plus que nos parents et 20 fois plus que nos grands-parents ? Et on n'a en tout cas pas besoin de porter des fringues et de bouffer des légumes qui ont voyagé plus que toute notre famille réunie. L'argument numéro 1 des compagnies pour qu'on leur donne de l'argent c'est le nombre d'emplois qui est en jeu. Ils prennent leurs employés en otage. Filez-nous le cash dans des sacs de sport sinon on vire tout le monde ! Mais c'est bien parce que quand le niveau des eaux aura augmenté et que 300 millions de personnes seront des réfugiés climatiques on pourra dire au moins on a sauvé les emplois de l'aviation. C'est évidemment triste quand des gens se retrouvent au chômage mais si la société s'adapte il y aura plein de nouveaux emplois dans plein de nouveaux domaines et si la société s'adapte pas les catastrophes naturelles à répétition mettront beaucoup plus de gens au chômage pour beaucoup plus longtemps. Mais c'est vrai que Boeing c'est une entreprise dont les avions s'écrasent que de temps en temps donc ils méritent les milliards de l'état. Pendant ce temps le centre patronal vaudois a mis le feu à internet en déclarant en gros qu'il fallait pas s'habituer à moins de circulation sur les routes à moins d'avions dans les airs qu'il fallait pas se laisser séduire par le retour au commerce local et la fin de la société de consommation cette perception romantique est trompeuse. Ah voilà en fait on est des romantiques quand on veut sauver la planète on est dans Bribiette Jones puis je trouve ça un peu salaud parce qu'il lisent toutes les choses qu'on aimerait bien qui arrivent et à la fin il dit faut pas se laisser séduire. C'est un peu le coup de montrer une sucette à un enfant en disant tu la veux hein ? Bah poubelle ! L'enjeu c'est qu'il y a jamais eu autant d'argent public qui va être injecté dans l'économie que ces prochains mois et ça va façonner tout ce qui va se passer pour les 20 prochaines années. Et c'est pour ça qu'il y a eu des appels à redémarrer différemment comme l'appel du 4 mai en Suisse parce que contrairement au lobbyiste des grosses entreprises nous on a pas le numéro des politiciens mais on a envie de se faire entendre quand même. Enfin moi j'ai Alain Versailles qui me suit sur Instagram mais je sais pas si ça compte. Mais pour une fois plein de politiciens parlent de mettre des conditions écologiques à l'octroi d'argent public et pas que de gauche hein. Angela Merkel l'a dit en France Bruno Le Maire qu'on a quand même rarement confondu avec José Bové on le voit ici expliquer comment réduire la dette publique. C'est ça qui va nous permettre à un moment donné de rembourser la dette peut-être par de la réduction de la dépense publique bien entendu mais plus tard. Le ministre exclut donc pour l'instant d'augmenter taxes et impôts. Parler de réduire la dépense publique juste avant de se faire amener un verre d'eau par un majordome c'est quand même très fort. L'avantage c'est qu'une fois qu'on aura interdit les pailles il pourra enlever celles qu'il a dans l'oeil. Et qu'un mec comme ça parle de favoriser la transition écologique c'est comme si Willy Maurer disait oh finalement on va pas acheter des avions de chasse je préfère des éoliennes. Il y a même des patrons d'entreprises dont ceux de LVMH et Nestlé qui se sont engagés en faveur d'une relance propre derrière Bertrand Piccard. Et l'avantage avec Bertrand Piccard c'est qu'il y a de la place pour se cacher derrière ses chevilles. En tout cas on espère qu'ils le pensent vraiment et que pour eux relance propre ça veut pas juste dire mettre des panneaux solaires sur leur troisième yacht. Et le changement est possible. Rien que pendant le confinement on aurait sauvé 11 000 vies en Europe par mois juste avec la réduction de la pollution de l'air. Et la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas besoin d'une nouvelle pandémie pour continuer à sauver des vies. Les ONG et les experts listent des dizaines de pistes pour redémarrer écologiquement et dans la liste il y a des trucs que je comprends très bien. Rénover les bâtiments pour mieux les isoler remplacer le transport en camion par le rail développer le vélo en ville et il y a d'autres trucs, je capte que dalle. Améliorer l'autonomie du pays en protéines Encourager le développement de la filière hydrogène Ok, si vous le dites mais la bonne nouvelle c'est que c'est plein de domaines à développer, d'emplois à créer et d'argent à investir donc s'il vous plaît en allouant ces milliards pensez au retour sur investissement pour la société sur les 20 prochaines années pas juste pour les actionnaires sur les 4 prochains trimestres et c'est l'occasion de mieux consolider les bases parce que si notre système ultra capitaliste déjà quand il se passe rien il se fout le feu tout seul tous les 10 ans comme ça pour le fun et quand il y a un vrai truc qui se passe il doit ralentir un mois et demi et là il menace de s'effondrer totalement peut-être qu'il n'était pas si solide que ça pour commencer et là on a une vraie chance de faire quelque chose de bien et c'est pas moi qui le dit Le mot crise est exprimé en chinois à l'aide de deux syllabes la première syllabe signifie le danger la seconde signifie la chance concentrons-nous en sentant de crise sur cette deuxième syllabe exploitons cette crise comme une chance ah ouais Parmelin il a deux doigts de se faire tatouer des cils chinois sur le mot plate puis connaissant le bonhomme il va réussir à se gourer et se balader avec un truc qui veut dire nouille au poulet donc là on est sur une traduction du chinois au vaudois de Parmelin qui le dit en allemand et qui est retraduit par l'interprète de la RTS on est sur une définition qui a plus voyagé qu'un paquet zalando renvoyé à l'expéditeur parce que finalement la robe est trop grande mais il a raison on a su agir rapidement et efficacement parce que le coronavirus nous menaçait immédiatement pour le climat ça nous menace dans plusieurs années mais il faut réagir maintenant aussi parce que ça fait trop longtemps qu'on dit qu'on va s'en occuper bientôt arrêtons d'être le pote qui dit qu'il va te rendre ton argent la semaine prochaine promis depuis des années en protégeant la nature on protège l'humanité et en protégeant l'humanité on protège l'économie parce que jusqu'à preuve du contraire un travailleur aux soins intensifs il n'est pas hyper productif et puisque tout le monde utilise des métaphores mécaniques redémarrer ok mais profitons-en pour donner un coup de volant du bon côté